Et c'est parti pour un haul Chine ! Alors c'est simple, j'ai reçu trois colis de Chine, j'avais aucune idée, surtout deux, j'avais aucune idée de ce que c'était, je pensais plus que le gros carton venait de Chine, mais alors lorsque tu reçois un colis comme ça, tu te dis, c'est quoi, donc j'ai ouvert, et c'est là que je me suis rendu compte que les trois colis venaient de Chine. Lorsque j'ai découvert celui-ci en premier, ça a été plus fort que moi, ça a été le facteur déclencheur, donc je connais le contenu de tous ces colis. Et je vous assure que là, c'est des vrais pépites parce que je n'ai aucune, aucune, aucune déception. C'est parti ! Avant de commencer à déballer ces petites merveilles, je tiens à vous dire que pour les personnes qui sont anti-Chine, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Parce que je reçois des commentaires sur des personnes qui ne comprennent pas pourquoi je commande Chine, qui n'acceptent pas le choix des personnes qui ont envie de commander sur Chine. Dans cette vidéo, je ne vous annoncerai pas la compo comme j'ai l'habitude de faire puisque c'est ça qui a fait que j'ai reçu des commentaires qui me disaient que c'était pas très catholique leur compo, etc. Il n'y a pas qu'eux qui font des vêtements qui ne sont pas en pur coton. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et il y a même des grandes marques qui, eux, vont revendre beaucoup plus cher. Ils se font une sacrée marge, contrairement à la Chine, qui reste quand même raisonnable. Et sans parler que je les trouve tendance. Ils sont toujours à l'écoute de la mode et je les trouve en avance. Donc, petit prix, petit budget. Après, c'est peut-être des fringues qui ne vont pas vous durer 10 ans. Mais moi, j'ai envie de vous dire, comme je change souvent, c'est pas un problème pour moi. Donc, arrêtez de mettre des commentaires que c'est pas bien, que c'est pas bio, que c'est machin, c'est pas ceci, c'est pas... Voilà. Nous vivons dans un monde pétrochimique, où nous respirons pétrochimique, nous mangeons pétrochimique, nous nous habillons pétrochimique. Donc, moi, c'est un partage que je vous fais sur des choses que j'aime. Et c'est simplement dans ce sens-là. Ce n'est pas pour polémiquer sur la compo, sur... Non, je ne suis pas là pour ça. Si vous êtes anti-Chine, ne regardez pas cette vidéo. Bon, nous allons commencer, disons, par le premier colis que j'ai reçu. Alors, comme d'habitude, sauf la compo que je ne vous annoncerai pas, il y aura les prix et les tailles. Et le petit try-on qui va avec. Donc, on va commencer par le colis que j'ai reçu, je vous jure, quand je suis tombée dessus. Mon Dieu. Une pépite. Je suis tombée amoureuse. Donc, c'est une paire de bottes que j'ai choisie. En chaussures, je choisis toujours une taille au-dessus sur Chine, parce que je trouve qu'ils taillent petit. Donc, moi, je fais 39, donc je choisis 40. Et ça me va quand même... Elles sont belles. Elles sont belles. Donc, je me suis choisie, elles me vont comme un gant. Donc, je me suis pris une paire de tiagues blanches. Regardez-moi cette beauté. Elles sont trop belles. Donc, elles sont en simili, elles sont blanches, elles ont un jeu de talons. Et j'aime bien la forme qui est assez féminine, qui ne fait pas... Voilà, c'est une forme qui est assez cintrée, avec le bout pointu. Elles sont magnifiques. Regardez-moi cette beauté. Alors, porter, ça te met les jambes en valeur. Elles sont trop belles. Donc, à porter avec tout, en fait. Belle finition, belle qualité. Je vous assure que dans ce colis, il y a encore des merveilles. Donc, du coup, pour aller avec ça, j'ai pris des petites choses. On dirait des nouvelles. Ensuite, parce que j'en ai un peu partout, j'ai essayé, je vais vous dire, quand j'ai déballé, quand j'ai ouvert le colis, j'ai essayé de remettre tel que c'était. Et en fait, je n'ai pas pu fermer le carton. Donc, c'est pour ça que du coup, ça déborde de partout. Voilà. Je me suis repris un autre panier parce que je l'ai trouvé très joli. Donc, lui, je ne l'ai pas ouvert, mais bon, on voit à travers. C'est le même style que l'autre. Un grand panier comme ça. Donc, il est rond. Je le mettrai à côté de l'autre. Oui, parce que c'est la même couleur, le même style. Donc, je vais le mettre à côté pour mettre des plaies, des choses comme ça. Donc, j'ai mis des coussins à l'intérieur pour qu'il reprenne sa forme puisqu'on les reçoit pliés pour que ça prenne le moins de place possible. Mais franchement, trop beau, quoi. Joli panier. Ensuite, je me suis trouvé une robe pull pour cet hiver dans les tons beiges de la marque Daisy. Je regarde souvent dans cette marque-là parce que c'est une bonne qualité. C'est certes un petit peu plus cher, mais la qualité, franchement, est présente. Donc, c'est une robe pull oversize qui te tombe, en fait, bien en dessous du genou. Ah oui, moi, ça m'arrive au tibia, là. En haut du tibia. Hyper chaude. La matière est très, très douce. Très agréable sur la peau. En fait, ça fait un effet de doux, quoi. Donc, j'ai choisi le col camionneur avec la fermeture zippée. Beige, côtelé, coupe droite. Et j'ai pris la taille... J'ai pris la taille M. Super belle. Super qualité. Elle n'est pas transparente. Ensuite, il y a deux autres articles que j'ai portés déjà. Je me reçus pris une doudoune noire parce qu'en fait, je n'en avais pas. Doudoune noire courte. C'est la marque Daisy, encore une fois. Elle est hyper gonflée. Avec une coupe oversize, droite. Alors, je dirais qu'elle m'arrive juste à ce niveau-là, quoi. La ceinture. Hyper chaude. Hyper épaisse. Gonflée comme il faut. Avec une capuche qui est amovible. Vous avez une fermeture que je n'avais pas vue, je veux dire. Il y a une fermeture ici qui permet de retirer la capuche. On a des pressions pour fermer au niveau du col et être bien en métoufflée. Alors, les manches ne sont pas resserrées à l'origine, mais vous avez un cordon. Pof ! Voilà. Et j'ai un cordon aussi, également, au niveau de la taille que je n'avais pas resserrée. Je n'avais pas vu. Nous avons quand même deux poches. Deux poches. Donc, fermeture à pression. Et j'ai pris la taille XS. Donc, prendre une taille en dessous. Regardez. En la fermant, je suis à l'aise dedans. On pourrait dire que c'est une deux taille au-dessus. Et j'ai un pull. J'ai un pull. Je me suis pris ensuite un sac à main et c'est le dupe du Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. Avec la fermeture, le rabat en triangle, donc matelassé. C'est les mêmes motifs que le Yves Saint Laurent. Ce n'est pas une contrefaçon. Parce qu'il n'est pas signé Yves Saint Laurent. Il n'y a pas de logo. Il n'y a rien. Et nous avons donc la sangle chêne qui ne fait pas de chip, qui est dorée. Avec les deux petites parties en simili. Donc, oui, c'est plutôt un simili cuir. agréable, touché, ultra doux. Et celui-ci, en fait, est plus grand que le Yves Saint Laurent. Donc, on met pas mal de choses. J'en suis assez contente. On a plusieurs compartiments. Et puis, compartiments zippés. Et puis, deux autres compartiments. Franchement, il y a de quoi faire. Et on a une fermeture comme ça, aimantée. Franchement, finition au top. Donc, je l'ai choisi en noir. Et puis, je pense que la prochaine fois, je vais m'en prendre un peut-être blanc ou beige. Je ne sais pas encore. Mais c'est le parfait dupe de Yves Saint Laurent. Du sac Yves Saint Laurent. Ensuite, je n'ai pas pris que du beige. Voilà. J'ai pris aussi du noir. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au moment des fêtes, je n'ai pas de petits gilets, de boléro pour aller avec une jolie robe. noire ou pour sortir. Voilà. Un truc comme ça. Qui se présente comme ceci. Donc, qui se porte court. Mais voilà. On peut porter même ça avec un jean. Avec tout. Et on a le bas des manches en fourrure synthétique. Moi, j'avais pris... J'avais pris. J'ai pris la taille M. Donc, j'ai tout essayé. J'ai pris la taille M. Mais j'ai l'impression d'être dans un S. Donc, pour ce modèle-là, si vous êtes intéressé par ce modèle-là, prenez une taille au-dessus. Voilà. Donc, on a des petits boutons dorés. Faites très chic. Très classe. Ça peut être sympa, ça. Alors, ensuite, j'ai... Voilà. Je me suis pris des beiges. Je me suis pris un jean push-up beige. Qui se présente comme ceci. Qui n'est pas transparent. Parce que c'est une... Bon, c'est une toile de coton. Qui n'est pas trop fin ni trop épais. Qui est juste bien. Et franchement, il est super confortable. Taille haute. Il est assez sympa. Effet push-up. Et nous avons un revers dans le bas. Voilà. Sympa. C'est un skinny, en fait. Beige. J'ai pris la taille S. Pour ce skinny beige. C'est un joli beige froid. Ah, alors oui. Je me suis pris un autre truc. J'ai déjà ce modèle-là. Mais en beaucoup plus court. Que j'avais acheté l'année dernière sur Chine. Et on m'a demandé de nombreuses fois où est-ce que je l'avais eu. Et même récemment, on m'a demandé où. Et du coup, je l'ai retrouvé. Mais en plomb, sous une autre variante. Ça a été mon gros coup de cœur de l'année dernière. Elle est hyper chaude. Et je veux dire, elle a une bonne qualité. Elle n'a pas bougé. Même les couleurs. Bon, je lave moins avec du blanc. Elle est toujours sur Chine, celle-ci. Et donc, du coup, je l'ai pris en veste. En veste comme ça, beaucoup plus longue. Et puis, c'est un deux-en-un. Avec la version sweet capuche. Je l'ai essayé. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Et elle m'arrive de mi-cuisse. Mi-cuisse. Donc, la capuche est blanche. Deux poches véritables. Deux poches à rabats. Sur le devant. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai pris la taille S. Ensuite, je me suis pris un boléro noir en four synthétique. pour aller avec ma tenue de Noël, de jour de l'an, de réveillon. Donc, c'est un petit blouson comme ça pour sortir. Un petit blouson comme ça. Il est super joli. Il est agréable. Il est chic. Donc, il est court puisque c'est un gilet boléro. Il est à fermeture éclair. Donc, il est entièrement doublé à l'intérieur. Et là, j'ai choisi la taille S. J'ai choisi la taille S. Et c'est nickel. C'est nickel. Ensuite, 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 ensuite. Je me suis pris un long manteau en type lénage beige. Trop beau, trop beau. Et puis, il est hyper doux. Entièrement doublé. Donc, il m'arrive juste en dessous du genou. Vous voyez ? Et j'adore, j'adore. Il est trop beau. Ça fait classe. Les manches, nickel. Il n'y a rien à dire. Elles ne sont pas trop courtes ni démesurées. Donc, par contre, ce sont des fausses poches. Dommage. Donc, voilà. Il est très beau. C'est un beige chiné. Et c'est de la marque Desi. Voilà. Et j'ai pris la taille S. Ensuite, je me suis pris un sweat en pilou-pilou beige. À capuche. Alors ça, je veux dire, t'as pas froid l'hiver. Il se présente comme ça. C'est un blouson, en fait. Avec la capuche. Il est hyper doux. Donc, c'est une sorte de fourrure synthétique. J'adore. La capuche. Et on a une fermeture zip. On a des poches. Et on a un cordon pour resserrer au besoin. Donc, entièrement doublé. Et franchement, il est chaud. T'as chaud avec. Donc, j'ai pris la taille M. Encore une pépite. Ah, bah alors lui. Ensuite, j'ai choisi un manteau blanc. Le même style que le beige, mais en blanc. Vous allez voir, il est magnifique. Même matière, un lénage. Il se présente comme ceci. J'adore. J'adore avec des boutons noirs. Nous avons des poches qui, à mon avis, ce sont des fausses poches. Dommage. Donc, c'est un manteau bien blanc. Entièrement doublé. Trop classe. Avec mes bottes. Avec mes tièges. Ça va te faire une super tenue, ça. Trop beau. J'ai pris la taille XS. Donc, lorsque je regarde un article, je vais toujours dans le tableau récapitulatif des tailles. Et ça me permet de me rendre compte si les mesures me conviennent, quoi, en fait. Je les trouve trop beaux. Matière agréable, douce. Assez épaisse, hein. Ensuite, nous avons... Ah, bah oui. Je me demandais ce que c'était. C'est marrant, mais... Bon, j'ai pris un pull pour Jules. Un petit pull pour Noël. Enfin, pour Noël. Un petit pull sympa à mettre par-dessus une chemise blanche. Pas trop fin, de bonne qualité, extensible. Et j'ai pris la taille 11-12 ans pour lui. Mais je croyais qu'il y avait un col chemise. Parce que moi, j'ai vu avec le col chemise, donc je croyais que c'était un 2 ans. Donc, bon, c'est pas grave. On pourra toujours le porter pour le réveillon. Très mignon. Je me suis pris une paire de petites boots. Parce que je me suis rendu compte que les miennes, qui ressemblent beaucoup à ça, il y avait un jeton, là, sur le dessus. Je n'avais pas vu et j'ai eu ma main. Dommage, quoi. Donc, je me suis repris notre paire. On est hyper confortable dans ce style de boots. Talons assez larges, compensés. Inutile de vous dire que j'ai pris une pointure au-dessus. C'est une swedine sur le dessus. Nous avons des élastiques, là, pour les chevilles. Sympa. Je les ai essayés. C'est nickel. Donc, voilà. Pour cette deuxième paire de chaussures. Oui, deuxième paire. Mais il y en a une troisième encore. Celle-là. Une petite merveille. Je me suis pris des boots blanches. Regardez-moi cette beauté. Entièrement blanche. Un lacet. Un zip. Avec la petite sangle pour la finition. Des lacets. Grosse semelle. C'est hyper confortable. J'ai essayé. Donc, c'est un genre de simili. Et j'ai pris la pointure au-dessus. Encore une fois. Je vais te faire une des super tenues avec ça, moi. Oh, ça va être trop beau. C'est mon style. J'adore. J'adore. Et puis... C'est fini. Voilà pour ce haul Sheen. Profitez du code promo que je vais vous afficher juste là. Et en barre d'infos, je vous mettrai bien entendu tous les liens. Je mets toujours un code promo pour Sheen. Alors, ça, vous avez le mien qui est valable toute l'année, qui est 5 General Jules. Ou bien, vous avez celui en fonction de là. C'est la période des soldes. Donc, profitez aussi de vous faire plaisir. Et de faire plaisir à vos proches. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ma petite commande que j'ai reçu. C'est ma grosse commande que j'ai reçue. Sur quelle pièce avez-vous flashé ? Moi, personnellement, j'ai flashé sur pas mal. Les pièces noires sont très belles. Mais comme moi, je suis plus dans les tons beiges. Donc, forcément, il y a le manteau. Il y a la veste. Il y a les chaussures. Enfin, voilà. Mais j'avais pris des petites pièces noires pour aller... Parce que c'est vrai que je n'avais pas de gilet noir pour... Pour les fêtes. Quelque chose de joli. Ou pour une sortie. Ou quoi que ce soit. Je crois que je vous ai tout dit. Et je... Ça ne me dit pas que je n'ai pas enregistré. Non. C'est qu'ici, c'est... Ah si, c'est enregistré. Parfois, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ma chérie. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes. Parce que ça se prépare. Profitez de vos proches. Gâtez-les. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà, voilà, voilà. C'est tout fini. C'est tout, 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 tout fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501